Nous allons aborder dans cette vidéo les symboles de soudure dans la mise en plan sous Inventor 2021. Vous allez prendre un des fichiers sources à cette formation où on a réalisé une mise en plan, notamment ici celui sur les états de surface. Vous pourrez le retrouver dans les fichiers sources à cette formation sur le site Alform. Vous avez à côté des symboles de surface ici. Alors en fonction de l'affichage de votre écran, vous pouvez plus ou moins le voir le symbole de soudure. On va le sélectionner et on va sélectionner une zone où on doit mettre une soudure. Bon là, dans notre cas, on pourra dire par exemple celle-ci. Je vais donc sélectionner le point de soudure et je vais positionner la soudure. Clique droit, continuer. Une fenêtre s'affiche. C'est la fenêtre des symboles de soudure. Ici, vous avez la dernière utilisation qui va se charger. Pareil que pour les états de surface, vous avez la possibilité de créer une propre configuration avec un préréglage. Celle que l'on va spécifier ici, par exemple, nous allons ensuite l'enregistrer. Vous avez donc un premier bouton qui vous permet de signifier la ligne d'identification. Donc soit 100 lignes d'identification, au-dessus ou en-dessous. Ici, on se mettra en 100 lignes d'identification. Ensuite, vous pouvez permuter le symbole. Dans notre cas, il doit être sur le dessus. Vous avez la possibilité de le mettre sur le dessous, si c'est de l'autre côté que la face sur laquelle vous pointez. Par exemple, si j'avais pointé sur l'autre face ici, il aurait fallu que je mette celui-ci. Ensuite, vous pouvez ici mettre le repère de votre soudure, par exemple à 100. Là, vous allez mettre des éléments. Dans la première case, un préfixe, seconde case côté 1 et troisième case côté 2. Moi, je vais mettre une soudure de 3. Vous avez ensuite le symbole de soudure. Soit aucun symbole ou alors support amovible, soudure d'angle, soudure avec un support permanent, soudure en entaille circulaire ou allongée, soudure par point, soudure par point sur ligne de référence, soudure en ligne continue, soudure en ligne continue sur une ligne de référence, reprise à l'envers, un surfaçage, soudure bout à bout, soudure au bord droit, soudure en V, soudure en demi-V, soudure en U, en demi-U, soudure en bout, la liaison pliée, la liaison inclinée, la liaison de surface, la soudure en V avec les flancs droits, la soudure en demi-V avec des flancs droits, la soudure en Y et la soudure en demi-Y. On mettra nous une soudure d'angle. Si vous souhaitez également une soudure de l'autre côté, vous pouvez également lui spécifier, notamment par exemple une soudure d'angle également. Le symbole se met automatiquement à jour. Et là, vous avez ce bouton qui s'affiche avec un menu déroulant supplémentaire. Ces deux soudures d'angle, vous pouvez les mettre avec aucun décalage, donc totalement symétrique, avec un décalage de soudure. Et là, le décalage de soudure, vous allez pouvoir modifier ce décalage, etc. Ici, avec un décalage de soudure mais déplacé et avec un décalage de soudure mais symétrique. On ne mettra pas nous de secondes ici. On va donc mettre aucun. Là, je vais revenir sur une soudure de 3. Ici, j'ai la possibilité, si c'est par exemple une soudure discontinue, je peux mettre un nombre et une longueur. Je peux par exemple dire voilà, c'est une soudure d'épaisseur de 3. Donc A égale 3, on pourrait très bien mettre ici A, ici égale et ici 3 aussi. Et puis, alors là, je ne vais pas mettre ça, je vais mettre A égale plutôt et le 3 ici, comme ceci. Et là, si je souhaite une soudure discontinue, je peux mettre que je veux 3 de 10 mm. Donc 3 par 10. Ici, j'ai un menu déroulant supplémentaire qui me permet de dire, voilà, par exemple, si c'est une soudure en V et que vous voulez un arrasement sur le dessus, par exemple ici, je fais V et je souhaite non pas être bombé comme ceci mais droit, j'ai la possibilité de lui spécifier. Et ce symbole viendra au-dessus du symbole de soudure. Ici, c'est tout simplement une soudure avec un usinage requis par-dessus. Pour ma part, je vais mettre uniquement soudure d'angle A égale 3 et là, je mettrai aucun. Si vous souhaitez un espacement entre ces trois soudures de 10, vous souhaitez par exemple un espacement de 5, vous pouvez spécifier avec un espacement de 5. Ici, si c'est une soudure faite sur chantier, vous pouvez le spécifier. Et là, vous avez la possibilité de mettre sur la périphérie. Donc là, on n'est pas sur une périphérie, c'est une soudure droite. Mais si c'est une soudure sur une périphérie, vous pouvez le spécifier. Une fois que vous avez paramétré votre symbole de soudure, vous allez ici cliquer sur plus pour créer un pré-réglage. Et je vais mettre symbole soudure, angle et puis je peux mettre par exemple A 3 et puis 3 par 10 E 5 pour espacer de 5. Et en plus de ça, je peux mettre un C pour soudure chantier. Ça me permet de symboliser et d'avoir un pré-réglage pour une soudure d'angle avec un A de 3, 3 espacements de 5 avec 10 mm de soudure en soudure chantier. Je valide, clique droit, annuler. Et maintenant, lorsque je vais refaire un autre symbole de soudure, par exemple ici et que je souhaite exactement le même type que celui-ci, je vais appeler le symbole de soudure. Je le spécifie ici, clique droit, continuer. Là, je sélectionne le symbole de soudure que j'ai souhaité. J'ai déjà tous les pré-réglages qui sont faits. J'ai juste à modifier par exemple le repérage à 101 et je valide. Clique droit, annuler. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation. Sous-titrage ST' 501